Bonjour, je tenais à vous dire aujourd'hui quelque chose, à te dire aujourd'hui quelque chose qui m'est passé par la tête cette nuit. En fait, je me suis réveillée en pleurant et je ne suis peut-être pas la seule à vivre comme ça et à être vraiment toute une vie très dure avec soi-même, travailler beaucoup, croire qu'on n'est jamais assez et même pour les choses qu'on fait qui nous, comment on va dire, qui sont peut-être des substituts de ce qu'on devrait vraiment faire, mais qui nous permettent de fonctionner dans ce monde et même se culpabiliser pour cela et dire je ne devrais pas faire ça et je devrais être plus loin, etc. Donc, je raconte ici ce qui m'est passé par la tête et pourquoi ça m'a tellement fait pleurer en fait. Donc, moi quand j'étais, j'avais 12 ans, quelque chose comme ça, 12-13 ans, donc quand une fille commence à être femme, je me suis rendue compte que je n'étais pas préparée à cela. On m'a jetée en fait dans l'eau mais je ne savais pas nager. C'était effrayant pour moi et je sais que c'est effrayant pour beaucoup de filles à devenir femme parce qu'on ne les initie pas, on ne leur apprend pas et je pense que les parents évidemment ont un grand rôle à jouer là-dedans dans la mesure où ils savent le faire. Je pense que chaque parent tient son enfant dans son cœur et essaye de faire de son mieux. Et quand il y a eu toute une mouvance d'en vouloir aux parents, de dire c'est la faute des parents, etc. Moi, je pensais ça aussi longtemps où je leur en voulais un peu. Mais ça s'est fini depuis très longtemps parce que moi-même, j'ai quatre enfants et franchement, c'était certainement pas parfait, mais j'ai vraiment fait et je fais toujours encore ce que je peux avec mon cœur et avec mon passé et mon histoire. Donc, devenir femme pour moi, c'était une noyade, je vais le dire comme ça. Je n'avais aucun outil, je n'avais rien, sauf aussi dans les médias, ce reflet de la femme super main, super belle, long, long, comment on dit ça ? Avec longi, 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 non, je ne sais pas comment on dit ça en français avec des bras très longs, très fins et moi, je suis allemande, ce n'est pas vraiment ça mon truc. Et donc, je me trouvais vraiment moche, à l'intérieur, je me trouvais moche et j'étais totalement perdue. Et je suis devenue anorexique et boulémique pendant longtemps. Et après ça, à l'âge de 19 ans, comme je me trouvais si noire et si un trou noir à l'intérieur qui me faisait peur à moi-même et que je me dis, je dois le cacher, personne ne peut le voir, je me suis construit cette façade pour que les autres ne se rendent pas compte de mon vie intérieure. Et j'avais besoin, j'étais adolescente, j'avais besoin d'être avec les autres, mais je me suis totalement renfermée sur moi-même. Et ma façade, c'était le fait de réussir à l'école et de réussir tout ce que je faisais d'être première de classe. Et quand je n'étais pas première de classe, déjà, ça n'allait vraiment pas parce que pour ma valeur à moi, c'était vraiment là. Donc, à 19 ans, j'ai appris à méditer et je me suis accrochée à cela. Moi, je n'ai jamais pu méditer vraiment pendant une heure tous les matins. Et là aussi, je me suis culpabilisée. Donc, quand je suis devenue boulémique et anorexique, à ce moment-là, vraiment, je me sentais, je me dégoûtais moi-même. Non seulement j'avais ce noir intérieur, je me dégoûtais. Et il ne fallait pas non plus que les autres sachent à quel point j'étais dégoûtante et vide. Et la méditation m'a aidée à au moins savoir qu'à l'intérieur de moi, il y a la lumière et que je peux ouvrir cette porte quand je veux. Et je savais au moins qu'il n'y a pas qu'un trou noir. Et je me suis accrochée à cela. Et à ce professeur aussi qui me l'a appris. Je me suis vraiment accrochée à cela. Ça, ça me paraissait bien. Et puis, il y a d'autres. J'ai appris à danser. La danse orientale était pour moi ma pilule magique, qui était mon médicament. Je ne savais pas vivre sans ça. Et il y avait comme ça des tas de choses sur lesquelles je ne savais pas vivre. Et cette nuit, je me suis réveillée. Je me suis dit, mon Dieu, mais tous ces bouées de sauvetage que je me suis, que j'ai agrippées, que j'ai trouvées dans ma vie, des méthodes de survie, en plus de ça, donc à l'heure actuelle, il y en a encore. Je pense que tant qu'on n'a pas grandi, qu'on n'a pas appris à nager, qu'on n'a pas eu les outils, heureusement qu'on a ces bouées de sauvetage. Heureusement, en tant qu'être humain, qu'on trouve des moyens de survie, qu'on trouve des moyens de ne pas rester que dans la souffrance. Et cette nuit, c'était vraiment ça. Je me suis remerciée à moi-même pour avoir eu la force et l'intelligence de trouver ces bouées de sauvetage en attendant d'apprendre à nager. Et ça, c'est mon message ici pour toi. Si toi, tu culpabilises et tu te fustifes, j'en dis, tu te flashe, je ne trouve pas les mots aujourd'hui, tu te bats toi-même pour, tu dis des méchantes choses à toi-même pour toutes les choses que tu ne sais pas encore faire. Et ça peut être des petites choses, comme ça peut être des grandes choses dont tu as honte ou que tu veux cacher ou tu te trouves nul, tu te trouves pas assez et tout ce que tu peux te dire de méchant. Est-ce que tu arriverais, avec ce que je viens de dire, de voir ça autrement et de te remercier que tu as eu l'intelligence et la force de trouver cette bouée de sauvetage et que tant qu'elle est là, tu es en sécurité, mais ça ne t'empêche pas d'apprendre à nager. Tu la lâches, tu nages, tu reviens. Tu nages un peu plus loin, tu reviens. Jusqu'au moment où tu n'en as plus besoin et elle va disparaître. Et tu n'as pas besoin de t'en vouloir, d'avoir eu besoin de toutes ces choses dans ta vie et fais peut-être un inventaire. Tu seras certainement étonné. Pour moi, tous les vices, les drogues et toutes ces choses, pour moi, ce sont vraiment des bouées de sauvetage. Fumer ou boire, ce sont des actes de désespoir, des actes où tu as quelque chose qui te manque et la seule chose fiable que tu as, qui est là, toujours là, qui t'empêche de sombrer, c'est cette bouée. Et elle n'est peut-être tout à fait mauvaise pour ta santé, pour ton mental, pour ta vie sociale, mauvais pour un tas de choses. Mais pour cette noyade qui te guette, où tu vas t'étouffer, tu vas tomber, cette angoisse-là, elle te sauve de ça et ça te permet de vivre. Parce que je pense que si on n'avait pas ça, on ne vivrait même pas, on ne saurait même pas vivre. Et donc, ça c'était ce matin, c'était mon réveil. Je voyais toutes ces bouées que j'avais trouvées dans ma vie. Et le fait de pouvoir me dire merci, ça change totalement les choses. Donc, je voulais partager cela avec toi. Si c'est quelque chose que tu expérimentes dans ta vie ou que tu as expérimenté dans ta vie et que tu n'as pas encore pu remercier cette partie de toi qui a trouvé une stratégie. Et ça commence tout petit bébé. J'ai entendu, c'est un bébé, vous savez, qui ne peut pas vivre sans amour et sans affection. Et qu'on lui parle. Et un bébé trouve des stratégies et survit. Et ça s'inscrit dans son cerveau et après, il va le porter peut-être toute sa vie. Et heureusement qu'un bébé est capable de trouver ses stratégies. Tu t'imagines, sinon il devrait mourir. Donc, je crois qu'en tant qu'être humain, on a des stratégies qui ne sont plus du tout mises à jour. Il est temps de les mettre à jour, mais en le faisant avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude en faire soi-même et la confiance que la vie nous veut du bien et que la vie, elle est là pour nous et pas pour juste être perdue et devoir se battre à chaque instant. Je crois que c'est vraiment l'inverse qui se passe. Et dans ma vie, j'ai pu le trouver et je suis aussi très reconnaissante pour cela. Voilà. Je ne voudrais pas faire ça trop long, mais c'était sur mon cœur. J'avais besoin de le partager et envie de le partager. Si ça te inspire ou ça t'aide, dis-le-moi dans les commentaires. Ça ferait très grand plaisir. Et si tu as aussi des pouets de sauvetage, écris-moi ici en dessous quelles sont les tiennes. Je te souhaite une très belle journée et à bientôt.